Le gamin fantastique Le souvenir un peu fantasmé du gamin que j'étais quand j'avais 13 ans peut-être Et un jeune homme de 25 ans qui était à l'époque le jeune homme que j'étais en train de devenir Qui avait la tentation de la désertion Parce que Joachim c'est quelqu'un qui déserte toutes ses fonctions Qui déserte sa propre vie, qui devient presque un fantôme pour lui-même Et je voulais établir un dialogue entre ce gamin de 13 ans Qui a un coeur fanatique Qui est en quête d'absolu, d'architecture, de structure Et son grand frère qui lui est à un moment où il vacille Et rajouter cette figure paternelle Et à quel moment quand on est fils on devient l'épaule aussi de son père C'est quelque chose qui me touche C'est pour moi le cycle de la vie Et j'avais envie de le montrer dans sa fragilité Surtout pas faire de mes héros masculins des héros virils en puissance Je ne comprends pas pourquoi on demande constamment aux gens d'être forts On monte tout le temps à l'adolescence dans son côté un peu disgracieux, boutonneux Ce qui est le cas aussi Mais je trouve que l'adolescence c'est aussi un âge de férocité De fanatisme, de quête d'absolu en fait Et précisément la crise de l'adolescence vient quand l'absolu se cogne au réel C'est ce qu'il est en train de vivre avec l'effondrement de ses modèles Mais je voulais un adolescent qui soit un peu volontairement sophistiqué Parce que je trouve que ça crée de la comédie en fait Lui faire dire qu'il aime Tite-Live Lui faire dire qu'il a envie de passer l'agrégation de latin Lui faire être fasciné par Poutine et par Jésus Je trouve que forcément ça met à distance On a envie de rire On le moque autant qu'on l'aime quoi en fait Je pense que en fait Donc elle n'a pas écrit Elle n'a pas écrit de scène ni rien Elle a juste agrandi mon horizon en fait Et elle m'a appris à me faire confiance aux idées A faire confiance aux personnages surtout A ne pas verser dans le trop théorique Et elle m'a apporté vraiment une malice extraordinaire Parce qu'elle a écrit les films de Noémie Blosky par exemple C'est elle-même une auteur pour enfants Donc elle a un truc très de l'ordre du jeu De l'ordre de la malice Et donc ouais Florence Stébos Je lui dois beaucoup 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 quoi Le plus douloureux mais ça m'a plu Mais vraiment parce que c'est En fait moi pourquoi je fais des films C'est le plaisir du travail collectif J'aime être entouré J'aime être avec une bande très élargie J'aime fabriquer ensemble Et c'est vrai que le montage c'est une expérience de la solitude Et moi ça je suis moins à préparer en fait Et surtout c'est un moment de vertige Où on se dit mais quelle impudeur Quelle impudeur de faire un film Et ça c'est assez troublant Donc le montage j'ai trouvé ça très compliqué Bah déjà de toute façon avant de faire LOL Je savais pas que j'allais faire du cinéma un jour C'est vraiment la découverte des plateaux de tournage Et de cette camaraderie qui m'a donné envie de Enfin ma cinéphilie ne préexiste pas à LOL C'est parce que je suis arrivé sur un plateau Que je me suis senti responsable Et que je me suis dit bon bah maintenant on commence à regarder des films Et donc j'ai commencé à regarder énormément de films De manière compulsive et c'est vrai que je me suis découvert une passion Et en fait c'est vraiment Pour moi c'est le même métier faire l'acteur ou être réalisateur C'est le même métier puisqu'on est au service d'une histoire Qui de toute façon est plus forte que nous Mais c'est vraiment ma rencontre avec Vincent Lacoste dans la vie il y a 10 ans Qui m'a donné le courage Parce qu'il m'a donné envie de raconter des histoires Il m'a donné envie de le regarder Il m'a donné envie de me trouver un alter ego en fait Ce qui m'a tout de suite plu en fait chez Mathieu Capella C'est son empathie, son attention aux autres Sa curiosité du monde, son sens de l'observation Il m'a fait comprendre un truc assez essentiel C'est qu'un acteur, tandis que lui il découvrait ce métier Un acteur c'est pas quelqu'un qui ait regardé C'est quelqu'un qui d'abord regarde Et c'est grâce à Mathieu Capella que je l'ai compris vraiment Et il y a quelque chose de très émouvant d'assister à la naissance d'un métier La naissance d'une profession en fait Mais si Vincent n'avait pas accepté de faire mon film Parce qu'il fait rien par amitié Vincent Il fait tout selon ses convictions Et s'il n'avait pas accepté j'aurais pas joué le rôle pour autant J'aurais proposé un autre acteur Je ne me serais jamais proposé le rôle à moi-même Poulevard, c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir sur Le Grand Bain Puis sur mon film Ça a été très dur de trouver un père de fiction A la base ça devait être Gérard Depardieu Moi je vais vers la facilité Et qui a quitté le film six mois avant je pense Donc il ne m'a pas mis dans l'embarras Il l'a fait de manière très élégante Et je voulais un acteur dont la légende dépasse la fonction On raconte tout et n'importe quoi sur Poulevard On ne sait jamais si c'est vrai ou faux Moi j'ai fait l'expérience de quelqu'un qui aimait jouer profondément Donc quelqu'un, un acteur facile sur un plateau Et Anaïs Domestier Ça m'a vraiment passionné de jouer avec elle dans A3 On Y Va J'adore la féminité qu'elle incarne Ce mélange de vaillance et de vertige Et c'était parfait pour le personnage d'Esther Elle a une sensualité réelle Anaïs Parce que c'est une sensualité qui n'est pas volontaire C'est vrai qu'on veut tout le temps la faire passer Pour une femme droite, un peu rêche Elle est l'inverse de ça dans la vie Elle est tout en souplesse Après moi je suis certain d'une chose C'est qu'on ne donne pas un rôle à un acteur Pour le lui retirer au moment du tournage Donc je les ai choisis, je sais pourquoi je les ai choisis Et eux inventent leur personnage Mais par contre les dialogues Étant donné que l'action du film Passe principalement par le langage C'est un langage performatif Si on n'est pas rigoureux sur les dialogues Si on n'est pas rigoureux sur ce que les gens se disent Et ce qu'ils s'énoncent dans le film On risque de perdre le fil Puisque ce n'est pas un film d'événement Donc moi je tenais vraiment à ce qu'on soit rigoureux sur les dialogues Mais pas nécessairement Mais par contre il y avait des petites impros De toute façon Poulevard adore l'improviser Et Vincent est très très fort en improvisation Parce qu'il a une telle empathie pour les gens qui jouent Une telle connaissance intime et juste des personnages qu'il incarne Qu'on peut leur faire confiance Donc parfois il lâchait des petits Qui étaient tout le temps bien Ça débordait jamais C'était tout le temps bien ce que faisait Vincent Ouais il y en a beaucoup 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 Woody Allen Woody Allen vraiment qui m'a renseigné À vivre en fait Le peu de morale que j'ai Je le dois à Criser Deli par exemple J'ai pensé à lui en coulant le film Ah ouais ouais Moi c'est absolument fanatique Mais il y a aussi Jean-Pierre Melville Mizarrement Avec un film comme L'armée des ombres Qui est un film qui je ne sais pas pourquoi J'y reviens constamment Conversation secrète de Coppola Globalement tout Coppola Mais moi par exemple Je suis très 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 marqué Par la dispute entre Fredo et Al Pacino Dans le parrain Evidemment comme nous tous Quand Al Pacino comprend que son frère l'a trahi Et qu'il lui dit It's hard to be a son C'est dur d'être un fils Et moi je trouve que Cette simplicité là Dans une tragédie aussi épique Que le parrain Je trouve ça magnifique Donc il y a Alain Coppola Scorsese Scorsese Totalement Une totale identification Au personnage de Scorsese Pour leur mauvaise foi Le fait de parler avec les mains Et tout ça Le mensonge aussi Chez Scorsese Et Des Pléchins Des Pléchins Je le trouve merveilleux Récemment J'adore Salvadori Je découvre Salvadori Et c'est vrai que Avoir la délicatesse de la comédie Avec des personnages si blessés Je trouve que c'est très émouvant En fait à voir Je trouve qu'il y a un cinéma Qui vient de l'Est Qui est complètement fascinant Avec Kirill Serebrennikov Celui qui a fait L'Eto Qui a fait Le Disciple L'autre réalisateur Dont j'ai pas le nom Qui a fait Qui a fait White God Avec vous savez Avec la petite fille Elle est chée Je trouve qu'il y a un cinéma Qui vient de l'Est Qui à la fois Intègre le monde contemporain Tout en lui donnant Une dimension de Conte fantastique Je trouve ça C'est une sorte de Naturalisme poétique Je trouve ça assez fascinant Il y a Sidney Lumet Qui est un de mes réalisateurs Vraiment 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 Que j'aime le plus Notamment pour The Verdict Un film avec Paul Newman Qui est complètement délirant Il y a Mais pour mon film Il y a James Gray aussi Mais pour mon film J'ai beaucoup pensé Principalement à C'est vrai à Woody Allen Scorsese A des cinéastes plus urbains Qui filment la nuit Qui filment leur ville Avec des personnages Très babards Voilà Bah moi Les histoires de famille Là je sais pas si vous avez vu Une affaire de famille Mais je trouve que c'est C'est un film Complètement merveilleux Et d'une simplicité Extraordinaire C'est vrai que les liens de famille A quel moment tu deviens Le défenseur de celui Que tu as maudit Je trouve que c'est une question Que tout le monde Se pose dans toutes les familles En fait Et puis l'absence L'absence c'est quelque chose Qui me touche beaucoup Le manque et l'absence Et je pense que mon film Est un film sur le manque et l'absence Et c'est un truc qui me touche beaucoup Les gens qui ont des regrets aussi Le regret c'est un beau truc cinématographique Je trouve On essaye de nous vendre cette idée Dans l'idéologie moderne Qu'il faut jamais rien regretter Moi j'ai 28 ans Et j'ai déjà que des regrets Donc ouais Et je trouve ça Et le regret je trouve ça C'est de l'honnêteté en fait C'est de savoir Qu'on peut pas vivre toutes les vies Sous-titres par Jérémy Diaz